Donc, Eric, c'est ça votre prénom ? Oui. Alors, Eric, quelle est votre question ? Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui me serait utile pour ma réalisation ? D'accord, qu'est-ce qui me serait utile ? Est-ce qui me serait utile pour ma réalisation, pour me sentir réalisé ? Donc, ce qui est important ici, c'est votre réalisation. D'accord. Donc, si vous posez cette question, c'est que vous présupposez que vous n'êtes pas réalisé. C'est ça. Je présuppose que je ne suis pas complet, dans le sens où ce que je mets en œuvre dans la vie ne donne pas toujours sa satisfaction. D'accord. Vous allez voir, je vais souvent, je ne vous ai pas prévenu, je vais vous couper la parole pour mieux vous écouter. Oui, pas de souci. Et puis, le truc, c'est juste répondre à mes questions. Donc, vous m'avez dit que vous ne vous sentez pas tout à fait réalisé, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Mais alors, est-ce que vous voulez être… Est-ce que vous êtes partiellement réalisé ? Cette question ouvre un doute. Ok, d'accord. Donc, ce serait plutôt… On sent que là, il y a quelque chose vraiment qui fait que vous ne vous sentez pas réalisé. Et qu'est-ce qui vous empêche, au fait, si vous n'êtes pas un homme qui sait réaliser, pour l'instant, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Alors, ça, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est la peur, le besoin de sécurité, les habitudes, on va dire le confort, la zone d'inconfort, en fait. D'accord. Donc, il y a des habitudes, vous avez pris l'habitude de ne pas vous réaliser ? Oui, j'ai pris l'habitude de… Vous avez peur ? Une fois que je suis sur un chemin sécurisant, je pense professionnellement, par exemple. Oui. Beaucoup de mal à en sortir. Je n'imagine, voilà, c'est… D'accord. C'est comme une ornière, en fait. Oui. Donc, vous rentrez dans l'ornière de l'habitude sécurisant. Oui. Au détriment de votre réalisation. Vous choisissez la sécurité plus que la réalisation. Oui. Oui. OK. Et pourtant, j'ai la sensation que ce n'est pas ce qui me rend heureux, c'est parce que je vais chercher en dehors. Il y a deux Éric. Alors, il y a un Éric qui aime la sécurité. Oui. Et puis, il y a un autre Éric qui dit, oh, ben non, il faudrait plutôt chercher. Alors, qu'est-ce que vous opposeriez quand on n'est pas dans la sécurité ? Ce serait quoi ? Dans la créativité. D'accord. Dans l'inconnu. Oui, je vois beaucoup de créativité, en fait. Donc, il y a quelque chose qui a du sens. OK. Il y a un Éric qui est dans une sécurité confortable. Et puis, il y a un autre qui dit, non, mais sois créatif, va vers l'inconnu. C'est ça ? Il y a un dialogue entre... C'est ça, il y a un Éric qui, ça me donne le vertige, qui travaille depuis 18 ans dans une entreprise. Oui. OK. Donc là, c'est le Éric de la sécurité. Oui. Dans le domaine de la sécurité, justement. Ah oui, d'accord. OK. Et en fait, il y a un autre Éric qui se dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? C'est... Il est temps que tu ailles voir ailleurs. D'accord. Et pour l'instant, c'est le Éric de la sécurité qui l'emporte. Oui, c'est lui qui a les rênes, oui. C'est lui qui a les rênes. Bon, ben, celui-là, il a l'air de... Qu'est-ce que vous ressentez à son égard, l'égard du Éric sécurité qui a les rênes ? Ben, il est bien gentil, mais il n'est pas vivant, quoi. Il n'est pas vivant. Il n'est pas en vie. Donc là, l'autre, il dit, non, mais tu n'es pas vivant, quoi. Bon. Oui, quand est-ce que tu mets un peu de vie dans tout ça ? Quand est-ce que tu... Quand est-ce que tu es créatif ? Quand est-ce que tu te mets... Quand est-ce que tu regardes vraiment... On va dire tes aptitudes, c'est un grand mot, mais... Ce que tu as envie de mettre en œuvre, et pourquoi tu ne le fais pas dans ton quotidien, quoi. Donc, on a dit que ce qui a empêché de le faire, c'était les habitudes, parce que l'autre, il va dire, ben, ouais, pourquoi je ne le fais pas ? C'est que j'ai pris l'habitude de faire comme ça, et puis que j'ai peur, aussi. Vous avez dit peur. Mais en fait, c'est la peur... La peur de quoi ? Alors, la peur de se lancer, la peur de se tromper. Il y a plein de peurs, en fait. La peur de lâcher cette sécurité. La peur du jugement. Si je me trompe. Excusez-moi, il faut que je change de stylo. Il ne marche plus. Donc, je vous laisse réfléchir. Je vais chercher un autre stylo. Excusez-moi. Donc, on a dit la peur de se lancer, la peur de lâcher. La peur... Qu'est-ce qui empêche ? On avait dit qu'il y a des peurs qui empêchent. Peur de se lancer, peur de se lâcher. Donc, en général, quand on est dans la sécurité, d'ailleurs, est-ce que vous diriez que c'est facile ou difficile d'en sortir ? En général, là, on oublie Eric. En général, c'est plutôt difficile d'en sortir parce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre de la protection. Oui. En général, la sécurité, on aime mieux être en sécurité que... Humainement, c'est... C'est quelque chose de très humain. Oui. Donc, en général, puisqu'on aime bien ça, on a, en général, peur d'en sortir. Ce n'est pas très original. Oui, non. Donc... Non, il y a... Je vois la peur aussi de décider. Attendez, je vous arrête, là. Oui. Allez. Là, vous êtes en train... L'idée, c'est vraiment vous répondre à mes questions tranquillement, sans anticiper. Et là, vous étiez déjà parti pour anticiper. OK. Est-ce que vous avez vu... Vous l'avez observé ? Vous avez fait ça ? Oui. Justement, je vous invite à le regarder. Oui. Est-ce que ça vous parle, d'ailleurs, des fois, d'anticiper ? Est-ce que vous faites ça ? Oui. Oui. Je suis souvent dans le coup d'après, oui. Oui. Et est-ce que vous voyez un lien avec la sécurité ? Je vois un lien, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez établir quel est le lien entre voir le coup d'après et être dans la sécurité ? Disons que mes actions, avant de mettre en place une action, je projette à quel est l'effet qu'il y a derrière. J'imagine les faits avec toujours le même prisme. Et donc, je vois ce qui peut mal se passer, en fait. J'anticipe les problèmes. Quelqu'un qui cherche la sécurité, il va anticiper les problèmes pour essayer de les éviter. Oui. Est-ce qu'il y aura un nom pour une personne qui fait ça, qui anticipe les problèmes pour essayer de les éviter ? Un qualificatif ? Bonne question, un qualificatif. Il y a un pessimiste qui me vient comme ça, mais ce n'est pas vraiment ça. Il y a quelqu'un d'un anxieux, un anxieux, inquiet. Quelqu'un qui est anxieux, voilà. Donc, il cherche à calculer le coup d'après pour ne pas se trouver en difficulté. Donc, il y a une certaine anxiété. Donc, la recherche de sécurité, c'est quoi son rapport avec l'anxiété ? Est-ce qu'elle produit de l'anxiété ou est-ce que la cause, c'est l'anxiété et on cherche de la sécurité ? Ça marche comment ? Ou bien est-ce que la recherche de sécurité produit de l'anxiété ? La recherche de la sécurité, je ne sais pas si elle produit de l'anxiété, elle produit de la baisse d'énergie, en fait, de la résignation, de la... D'accord. Toujours aller vers la sécurité, je sens que ce n'est pas un élan de vie, donc c'est quelque chose qui plombe la routine. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui me convient. Produit, c'est ce que vous avez analysé, vous l'avez déjà analysé, ça, quelque chose qui étiole un peu, c'est ça ? Oui, complètement. Et donc, on a essayé de voir, parce que je vous demandais comment on pourrait qualifier une personne qui pense au coup d'après. Vous m'avez dit, c'est une personne anxieuse. Oui, ou calculateur. Calculateur. Ça peut marcher ensemble, d'ailleurs. anxieux et calculateur. Il y a des gens comme ça, ils prévoient tout ce qu'ils vont faire, ils sont à la fois anxieux et calculateurs. On est parti de là parce que vous vous anticipez déjà avant même que j'ai posé la question. On voit que ce fonctionnement, rien que dans la discussion, il est ancré en vous. Donc, maintenant, est-ce que, oui, ça vous parle, ce fonctionnement-là, d'être anxieux et un peu calculateur ? Oui. Je vois un autre terme, un autre qualificatif, ça serait l'optimisation. Ah oui, optimisation. Il ne faudrait quand même pas rater son coup. D'ailleurs, c'est intéressant, qu'est-ce qui me serait utile pour ma réalisation ? Vous voyez le lien ? Oui. Il ne faudrait quand même pas que je fasse quelque chose inutile pour ma réalisation. Non. On voit bien combien ce schéma, il est ancré chez vous. Oui. Il faut faire des choses inutiles, il faut optimiser. Oui. Si je fais ça, telle action, il faut que ça... On a vu ce truc-là. Ça y est, vous êtes déjà reparti. Allez-y, tranquille. Parce que maintenant, vous voyez ce que ça peut poser comme problème, justement, cette anticipation, cette recherche de l'optimisation. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème ? De ne pas être dans l'instant présent. Voilà. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Puisque vous êtes déjà dans le coup d'après. Et la personne qui veut... Donc, ça, c'est la personne qui calcule. Elle est déjà dans le coup d'après, donc elle n'est pas vraiment au présent. Et puis, la personne qui cherche à optimiser, ça serait quoi le problème quand on cherche à optimiser ? Le problème que je vois, c'est de se couper, se couper de la vie. Oui. C'est-à-dire à faire quelque chose, faire les choses de façon utile, utilitaire. et de se déconnecter de soi, en fait. Oui. Peut-être qu'à force de chercher l'utile, l'optimisation. On dit joindre l'utile à l'agréable. Mais juste, ça y est, vous en rajoutez. Essayez de ne pas en rajouter. Donc, on était... Il y a un côté calculateur que vous avez vu chez vous, un côté optimisation calculateur. Je répète ce qu'on a dit. Ça empêche d'être dans le présent. Si je pense déjà au couler après, je ne suis pas dans le présent. Et puis, un côté optimisation, je cherche l'utile, mais peut-être au détriment de choses qui seraient plus... Je ne sais plus comment vous avez dit ça, plus profondes, plus... Plus proche de la vie, en fait, de l'élan de vie. Plus proche de la... Oui, peut-être, parce que je pense... De l'intuition. Voilà. Il faut que je fasse un truc utile. Mais... Est-ce que j'ai pris... Quand je fais ça, d'ailleurs, est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir à ce que c'est vraiment utile ou pas ? Les gens qui sont dans la recherche de l'optimisation, est-ce qu'en général, ils ont pris le temps de savoir pourquoi ils veulent optimiser ? Non. Non, souvent... Voilà. Donc, on va confondre peut-être ce qui nous semble urgent et ce qui est réellement important. Il va se dire « Waouh, ça, c'est super urgent. Il faut que j'optimise ce truc-là. » Mais il n'a même pas réfléchi si c'était important ou pas. Oui. Ou pourquoi. Pourquoi. On va le faire. Oui. Donc là, on pourrait d'ailleurs se demander, au fait, pourquoi, Éric, vous voulez vous réaliser ? Oui. Pourquoi je vais me réaliser ? Pour... Pour me sentir plus vivant. D'accord. Donc, vous ne vous sentez pas trop vivant, quoi ? Pas souvent. OK. Donc, vous êtes un peu mort. Il y avait Éric quelqu'un qui est un peu mort, quoi. C'est... Oui, oui. 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 Vous l'avez déjà pensé, ça veut dire. Voilà, Éric, t'es déjà un peu mort, quoi. Oui. Oui. Bon. Alors, on va... La même partie, oui. Oui. Donc, il y a des bouts d'Éric qui sont morts. Ça serait plutôt... Dans quel domaine vous sentez ? Il y a des bouts d'Éric qui sont morts. Il n'est pas complètement morts, mais il y a des bouts qui sont morts. Ils sont éteints, on va dire. Ils sont éteints. Oui. Ça serait quoi, les domaines de votre vie où vous dites que vous êtes un peu éteints ? Je vois le niveau professionnel. Oui. Donc, au niveau professionnel... C'est ma journée. C'est quasiment ma journée, quoi. Il y a une partie de ma journée où je suis éteint. Je suis en pilote automatique. Voilà. Ensuite, dans la vie, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre domaine important dans une existence humaine ? La famille, les amis, les relations. Oui. Donc, il y a un domaine... Là, c'est plus vivant, là. Oui. Oui. Vous êtes un peu moins mort, là. Je suis un peu moins mort, oui. Est-ce qu'il y a d'autres domaines importants dans une existence humaine ? Je vois les rêves, les envies. Oui. Là, je ne peux pas dire que ça soit mort. D'accord. J'ai des envies, j'ai l'impression de rêver beaucoup justement et de ne pas concrétiser beaucoup dans le rêve. Vous êtes un rêveur, vous réalisez, enfin, dans vos rêves, quoi. Oui. Donc, ça fait trois domaines professionnels, on va dire, famille, amitié, plutôt domaine affectif et relationnel. Oui. Et puis, un domaine qui serait plus en rapport avec vous-même, alors. Le rapport à soi, les envies, les rêves. Ça, c'est Eric avec Eric. Oui. En rapport à soi. Donc, celui où vous, les domaines où vous êtes le moins accompli, à votre avis, le moins réalisé, donc, c'est quoi ? Il y a le domaine, le domaine professionnel. Oui. C'est une chose. Mais je crois qu'en fond, c'est là où je suis le moins réalisé, c'est dans le Eric, un sens plus large, en fait. Donc, ce serait le Eric en rapport avec lui-même ? En rapport avec lui-même et en rapport avec le monde. Oui. Avec le monde. Oui, avec l'extérieur. Oui. Oui. C'est que peut-être pour avoir un rapport, justement, accompli avec le monde, il faut déjà l'avoir avec soi-même. Oui. C'est un chemin. Oui. Voilà. C'est un chemin. Donc, si on reprend, vous dites que, si je comprends bien, vous avez des rêves, mais ces rêves ne vous suffisent pas pour vous réaliser. Des gens, ils se réalisent en rêvant, quoi. Mais vous, non. Non ? Qu'est-ce qu'il faudrait de… Ce qu'il faudrait… Là où j'aurais la sensation de me réaliser, c'est… Vous allez rigoler. C'est d'être à votre place. Ah bon ? D'accord. C'est à ma place. Ah, mais… C'est une gouttade, mais c'est d'être… Oui, je sens que je me sens en vie et en réalisation quand je suis… J'ai la chance de pouvoir le faire à titre personnel. Je suis dans l'accompagnement, en fait, avec une personne. D'accord. Donc, c'est… Ou ce qui vous plairait, c'est d'accompagner. Accompagner et questionner l'autre. D'accord. Bon, ben, après, je propose des formations. Mais ce qui est rigolo, c'est que… Est-ce que vous voyez le lien encore avec votre question ? Qu'est-ce qui me serait utile dans ma réalisation ? Vous voyez que quelqu'un qui accompagne les autres, qu'est-ce qu'il peut ressentir de… Plutôt positif ? Est-ce qu'il se sent utile ou pas ? Ben oui, il contribue. Voilà, il veut se sentir utile. Donc, on retrouve cette idée d'utilité qui est forte chez vous. Oui. Il ne faut pas être inutile. Oui. Alors, c'est pas mal, hein, de vouloir être utile. Mais ça peut poser problème, d'ailleurs. Est-ce que vous voyez, parce que ça a l'air d'être assez évident pour vous, il faut quand même que je sois utile. L'utilité, là, c'était dès le départ dans votre question. Oui. Dans l'idée d'optimiser, il faut être utile. Donc, il ne faudrait quand même pas servir à rien, quoi. Ben non. Oui, ben oui. Alors, on va essayer de se réconcilier avec l'idée d'inutilité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans l'inutilité ? Parce que vous auriez trois arguments. On va chercher trois arguments pour mettre à être inutiles. Ben, c'est très bien. Trois arguments qui, pour montrer que d'un côté positif… De l'inutile. De l'inutilité. Ce qui est inutile n'a pas de but réel. Donc, il y a une certaine forme de beauté, en fait, de rareté. Oui. Dans un monde… Côté utile. Ah, il y a un côté esthétique de la non-utilité. Oui. Oui, dans le côté esthétique des choses, oui. Donc, aimer rêver un nuage, on peut considérer que ce n'est pas fait pour servir à quelque chose, même si on aime bien tomber la pluie, mais ce n'est pas fait pour servir. Voilà. La nature n'est pas faite pour être utile, en principe. Sauf si on projette sur elle une relation utilitaire, mais… Donc, il y a la beauté, il y a la dimension esthétique, qui peut être intéressante dans ce qui est inutile. Est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose ? Autre chose, je verrais… Le côté vivant dans le sens imprévu, dans le sens… qui ne va pas dans une direction donnée. qui peut suivre l'eau, par exemple. On peut considérer qu'une rivière, ce n'est pas utile. Et elle suit… Voilà, quelque chose qui suit un parcours, mais… Un parcours qui n'est pas prévu, justement. Oui. Parce que ce n'est pas… Il n'y a pas de fonctionnalité, quoi. Ce n'est pas pour servir à quelque chose que l'eau coule quelque part. Oui. Donc, il y a du non-prévu, là, hein ? Oui. L'imprévisible, quoi. Oui, l'imprévisible, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver… Troisième. C'est ce qui reste quand on enlève tout ce qui est utile et… C'est ce qui reste quand on enlève tout le reste, en fait. C'est l'impalpable. Oui. Donc, on enlève tout ce qui est utile autour de nous. Il y a plein de choses. Utile utilitaire, oui. Et il reste… Donc là, c'est une dimension presque ontologique et métaphysique, quoi. Il reste l'être, en fait. Oui. C'est vous enlevez l'ordinateur, le smartphone, la table, la chaise. Si on leur ôte leur utilité, eh bien, ce qui apparaît, c'est l'être du phénomène. Oui. Donc, si on ne voit que l'utilité… Donc là, il y a des philosophes qui réfléchissent à ça. On trouve ça chez les phénoménologues ou chez Sartre, par exemple. Quand on ôte ce regard utilitaire, ça donne une sorte de vertige, d'ailleurs. Chez Sartre, par exemple, ça donne presque la nausée, parce qu'on ne voit plus le monde qui nous entoure, justement, dans des liens utilitaires. Et tout d'un coup, pour Sartre, c'est d'ailleurs la condition de la liberté. Ça donne une liberté, en fait. Mais c'est angoissant. C'est aussi la vision de l'absurdité. L'inutile peut sembler absurde, puisqu'il est là pour rien. Donc là, il y aurait une dimension presque métaphysique, ontologique, du rapport à l'inutile. C'est très puissant aussi. C'est la condition de prise de conscience de la liberté. On n'est là pour rien. On trouve ça chez Sartre, chez Camus. Donc, c'est intéressant, l'inutilité. On a trouvé trois, quatre arguments. On a montré que vous, vous avez tendance à vouloir être utile. Vous avez quand même fait de l'accompagnement. Il ne faut quand même pas être inutile. Est-ce que ça… Dans les arguments qu'on a donnés, d'ailleurs, lesquels vous parlent particulièrement dans ce que… En fait, on en a donné trois. Je rappelle, il y a quelque chose de beau dans l'inutile. La beauté, elle ne sert à rien, en particulier. Vous avez dit ensuite qu'il y a quelque chose de vivant, d'imprévisible dans l'inutilité. De libre. De libre. Et puis, voilà. Le troisième argument, c'était aussi prise de conscience de une sorte d'absurdité de l'existence, mais qui va nous mettre en lien avec l'être. Le dépouillement. Voilà. Une sorte de dépouillement. On se dépouille de tous ces trucs utilitaires. Oui. Pour faire une expérience beaucoup plus profonde, en fait. Oui. Donc, ça nous fait… C'est intéressant. Ça vous parle, ça ? Oui. Oui. Bon, alors, pourquoi vous cherchez l'utilité ? Je crois que le dépouillement, ça me parle, oui. Oui. On se débarrasse de tout ça. Est-ce qu'on pourrait, d'ailleurs, concevoir le travail d'accompagnement autrement que par son utilité ? Évidemment, il peut avoir une utilité, mais est-ce qu'on pourrait le concevoir autrement ? Oui, je sens qu'au fond, je le conçois autrement. Quelque chose d'utile. Comment je pourrais le concevoir autrement ? Je le vois comme un dépouillement, oui. De l'accompagné et de l'accompagnant, en fait. D'être aussi, un chemin, un bout de chemin qu'on fait à deux, l'espace d'un instant, et pour enlever couche après couche, en fait. Peut-être que ça peut être… Ce qui nous enferme. Oui, sans chercher à être utile. Et le questionnement nous permet, ça, oui, de se poser la question, mais j'ai besoin de ça, mais est-ce que tu en as vraiment besoin ? Qu'est-ce que tu as derrière ? Qu'est-ce que… Oui. Si on reprend ce désir d'être utile, d'ailleurs, pour les autres. Évidemment, il a du sens. On n'est pas en train de dire que ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui pourrait y avoir comme problème à vouloir être utile pour les autres ? Le problème qu'il peut y avoir, c'est de vouloir des choses pour l'autre. Ben oui. C'est de vouloir l'emmener quelque part, mais… Donc, avec… Voilà, ça serait le côté calculateur. Tu vas voir, je vais t'emmener quelque part. Mais l'autre, voilà… Oui, c'est un truc qui est en vigilance. Oui, ça peut être un risque dans la relation aux autres. Oui. De vouloir à la place de l'autre. Oui, non. C'est déjà arrivé, ça, de vouloir à la place de l'autre ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ça m'est arrivé. Ça m'arrive régulièrement. Je le vois, en fait, quand je… Oui. Oui, je le vois. Oui, avec mes enfants, avec… Oui. Je leur dis en même temps que je le… Voilà. Vous êtes… La formule en même temps que je le dis. La conscience. Des fois, il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte. Si, si, si. Vous vous rendez compte, vos enfants voulent te faire marquer. C'est bon, papa, fais-moi la paix. C'est ça, oui, oui. Je leur dis, là, ce que je te dis là, si moi, quelqu'un me disait la même chose, je vois comment ça me fermerait à l'intérieur. Oui. Et ils me disent, oui, c'est exactement ça. Tout ce que tu nous dis, c'est pas… Oui. C'est comme il y a de la conscience. Voilà, mais c'est déjà pas mal d'en avoir conscience. Donc, vouloir à la place de l'autre, c'est quand on veut être utile. Est-ce qu'il y a un autre problème que ça peut poser ? D'être déçu quand ça ne marche pas. Oui, évidemment. Si ça ne marche pas. Parce que celui qui veut être utile, nécessairement, il a un objectif. Oui. Justement, comme il est tendu vers cet objectif, forcément, ça peut ne pas marcher du tout, son affaire. Oui. Il peut y avoir de la tension, de la casse passion. Il peut se tendre sur son attente et risquer la déception. Oui. Ça nous fait déjà deux problèmes. Penser à la place de l'autre, risquer soi-même d'être déçu. Mais pourquoi ? Alors, c'est très courant qu'on veuille être utile. Plein de gens qui ont envie d'être utile. Pourquoi on veut ça, au fait ? En fait, je ne sais pas si c'est ça qui me... Dans le fait d'accompagner, si c'est le fait de nous sentir utiles. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. D'accord, mais là, on est en train de... Vous voyez, vous ramenez à vous, là. Vous voyez, c'est rigolo. Vous voyez, un fonctionnement, là, chez vous ? Parce que là, on est en train de réfléchir, en général, pourquoi les êtres humains veulent se sentir utiles. C'est assez... En général. Et vous, vous me dites, « Ouais, mais moi, ce n'est pas mon problème. » Oui, ce n'est pas utile pour moi, là. Eh oui. Je vous vois venir. Donc là, ce n'est quand même pas utile. Je ne suis quand même pas à me questionner sur un truc qui ne me concerne pas. Ben non. Vous voyez ? Donc là, on voit, il faut optimiser, quoi. Où est-ce qu'elle m'embarque ? Oui. Optimisons, on a quand même une heure ensemble, on n'a pas parlé d'un truc qui ne me concerne pas. Vous voyez, comme c'est fort chez vous, cette optimisation. Oui. Jusque dans la discussion. Alors maintenant, des gens qui recherchent l'utilité, même si ce n'est peut-être pas ce qui est le plus prégnant chez vous, il y en a beaucoup. Pourquoi ils le recherchent ? Ben, pour se sentir exister, pour se sentir aux yeux des autres, pour se sentir valorisé. Ah, on va dire c'est bien, bravo, t'aides les autres. Oui, c'est plutôt bien vu. Bien vu, je ne sais pas, t'es pompier, t'es infirmière, super, quoi, t'aides les autres, t'es au service des autres. C'est nourrir quelque chose, c'est pour soi, on le fait de toute façon. Oui. Ce n'est pas pour, je ne sais pas, on ne fait jamais les rues des autres, c'est pour soi. Mais comme c'est dans le sens d'aller aider les autres, c'est bien vu, c'est généreux. Voilà. Donc, du coup, on va être, la personne qui fait ça, elle va se sentir légitimée dans son existence, elle n'est pas là pour rien, quoi. Et alors, pourquoi pas, je ne fais rien contre les infirmières, les pompiers ou les accompagnants. Mais à nouveau, quel est le problème de vouloir exister comme ça pour se légitimer ? C'est que ça peut devenir une drogue, on ne peut en avoir jamais assez. Oui. C'est un trou qu'on cherche à remplir tout le temps. Oui. Chaque jour, c'est remis en question. Oui. Donc, il faut toujours montrer qu'on est utile. Oui. Il peut y avoir une forme d'habitude. Et donc, il faut toujours une dose supplémentaire. Ça pousse à en faire toujours plus pour l'autre. Oui. Peut-être que vous connaissez des gens qui font ça, toujours plus pour les autres. Oui. Après, les autres. Ça permet de ne pas s'occuper de soi aussi. Ça peut être un risque. Voilà. OK. Mais vous, alors, ça ne vous ressemble pas trop, ça, de vous perdre dans l'aide aux autres. Vous, c'est plutôt, vous êtes un rêveur qui n'accomplit pas ce qu'il voudrait accomplir. Mais alors, du coup, c'est quoi votre rêve ? Alors, accompagner, mais pourquoi vous accompagner ? Moi, ce qui me plaît, c'est que quand je suis dans l'accompagnement, je me sens vraiment en connexion avec la vie, avec l'autre. Et justement, là, je suis dans l'instant présent. D'accord. D'accord. Donc, je sens comme une énergie qui, voilà, quelque chose qui est autoporteur, qui, et c'est comme si c'était plus moi, en fait, qui étais aux commandes. je laisse faire. Pour vous réaliser, il ne faut plus que vous soyez aux commandes. Oui, c'est quelque chose qui vient d'au-dessus, en fait. Oui. Bon, alors, comment, parce que ça peut paraître surprenant de dire ça, mais ça a du sens peut-être aussi. Comment, pour se réaliser, il faudrait ne plus être aux commandes ? Oui, parce que, parce que quand je suis aux commandes, voilà, il y a ce désir de sécurité, il y a cette utilité, cet objectif, il y a quelque chose de très, je veux dire, une volonté assez humaine, assez basique, en fait. D'accord, donc là, c'est la volonté qui marche. Oui. Il y a le côté utile, il y a un côté. Et cette volonté empêcherait de se réaliser, donc pour se réaliser, il faudrait l'arrêter. Et alors, qu'est-ce qui se passerait ? Et là, il y a plus de lâcher prise, d'instant présent et de… D'accord. Bon, mais ça, vous avez déjà essayé de le faire, de lâcher prise ? Oui, je l'expérimente, oui. Oui. c'est un peu plus de lâcher prise. Alors, ça c'est… qu'est-ce qui me serait utile pour ma réalisation ? Il y a presque une contradiction dans la formulation même de votre question, en fait. Oui. Est-ce que vous sauriez formuler cette contradiction ? Quand vous dites « qu'est-ce qui me serait utile pour ma réalisation ? » Oui, je vois clairement, quelque chose d'utile, c'est quelque chose d'efficace, de calculer, de maîtriser, et à l'inverse, l'aspect réalisation, c'est quelque chose de libre, vivant, qui n'a pas de contour, en fait. Oui, donc dans les termes même de la question, il y a une contradiction. Si on y répond, en fait, on ne peut pas y répondre, quoi. Non. J'ai mal formulé votre question, alors. Ce serait quoi votre vraie question, alors, au point où on en est ? Comment on pourrait la formuler ? De quoi je n'ai plus besoin ? Pour me réaliser ? De quoi n'ai-je plus besoin ? De quoi je n'ai plus besoin ? Tout court, de quoi n'ai-je plus besoin ? De quoi je n'ai plus besoin ? Oui, si j'enlève l'objectif encore, de quoi n'ai-je plus besoin ? Parce que là, il n'y a même plus d'objectif, en fait. Si vous n'êtes pas pour réaliser, on reste encore dans ce truc utilitaire. De quoi n'ai-je plus besoin ? Oui. Alors, allons-y. De quoi, au moment de votre vie, où vous en êtes, Éric, n'avez-vous plus besoin ? Oh là là, la liste... Je n'ai plus besoin de me justifier, je n'ai plus besoin de masque, je n'ai plus besoin de l'approbation de mes parents, si on parlait. Oui. Je n'ai plus besoin de l'approbation de ma mère. je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Plus besoin de me justifier, plus besoin de l'approbation des autres, en particulier de votre mère. Oui. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Trois besoins dont vous pouvez vous débarrasser. Oui. Donc, ça veut dire que c'est assez fort chez vous. Oui. Vous avez tendance à vous justifier, à chercher l'approbation des autres et à vous inquiéter. Oui. Si on prend ces trois besoins qui sont assez forts chez vous, duquel on va faire point par point, parce qu'on va faire les trois en même temps, lequel je dis tiens, c'est d'abord celui-là. Celui-là, il faut que je m'en débarrasse. L'approbation des autres, le besoin de justification ou l'inquiétude ? L'approbation des autres. L'approbation des autres. Alors, débarrassons-nous de l'approbation des autres. Alors, pourquoi si ça serait le plus important, mais ce n'est pas facile de s'en débarrasser ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que c'est le besoin d'être aimé, en fait, derrière. Oui. Donc, vous êtes prêt à faire beaucoup pour être aimé ? Oui, je suis prêt à continuer à correspondre aux attentes que les autres ont de vous pour être aimé. Mais le problème, ça, vous l'avez déjà analysé, c'est que si vous faites ça, à faire beaucoup pour répondre aux attentes des autres, vous vous réalisez ou pas ? Non. Non. Pas libre. Oui, voilà. Donc, vous avez un choix maintenant. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Je vais vous poser le choix de façon vraiment dramatique, s'il ne se présentera peut-être jamais comme ça. Mettons, Éric, vous vous réalisez, ça y est, vous êtes un homme accompli et réalisé, mais les autres ne vous approuvent pas, voire même ne vous aiment pas. Ou bien les autres vous aiment, sont gentils avec vous, mais vous n'êtes pas vraiment réalisés. Vous choisissez quoi ? S'il fallait choisir de façon aussi cruciale. Je choisis la première. Vous choisissez la première. Vous êtes réalisés, mais je ne sais pas, votre maman, elle n'apprécie pas du tout ce que vous faites. Votre femme non plus, même vos enfants, ils disent, oh là, papa est complètement dingue. Voilà. Ça peut arriver. Oui, bien sûr. Des choix comme ça, radicaux, ils ne sont pas du tout appréciés, même de leur famille. Oui. Et donc, vous faites plutôt ce choix-là. Oui, je fais ce choix-là, oui. En souhaitant évidemment que les autres comprennent, parce qu'ils peuvent aussi comprendre, parfois, parfois c'est possible que les autres comprennent, mais pas toujours. Donc, vous faites plutôt ce choix-là. Et est-ce que vous pouvez dire pourquoi ce serait plutôt ce choix-là plutôt que l'autre ? Parce que l'autre, il ne me rend pas heureux. Oui. OK. c'est d'un autre côté. On peut dire vous êtes aimés, les autres vous aiment bien. Oui, mais pas pour des raisons. C'est un jeu, c'est un calcul aussi. Oui. C'est utile. Oui, ça serait utile. Oui. Quelque chose de plus calculé. Inconsciemment ou même consciemment, oui, si je dis ça, si je fais ça, ça va déranger l'autre. Donc, il y a un risque qui ne m'aime plus. Donc, je ne dis pas ou je ne fais pas. C'est ça. Et donc, je calcule, mais c'est quoi le problème de faire ça au bout d'un moment ? Parce qu'il y a autant de calculs que de gens autour de quoi ? C'est fatigant, en plus. Il y a une quadrature du cercle, là, on essaie d'être au centre de tous les chemins. Vous êtes d'accord qu'il peut y avoir une dimension extrêmement fatigante, de celui qui veut être aimé, qui veut plaire. Il va s'épuiser dans ses calculs. Mais il s'épuise dans ses calculs et puis il oublie peut-être quelque chose qui serait plus important. Ensuite, si vous choisissez l'autre voie plutôt que vous réalisez au risque de déplaire, vous épuisez moins dans des calculs, c'est sûr. Vous mettez votre énergie ailleurs. Mais voilà, ça ne peut pas plaire aux autres. Alors, comment faire pour se débarrasser de ce désir d'être approuvé ? En expérimentant des petites touches, d'aller se dire telle chose. A priori, je projette que ça ne va pas être bien accueilli et je vais le faire quand même. Et c'est ce que j'ai fait derrière moi, certaines choses, et je me suis aperçu que c'était bien accueilli. Voilà. Peut-être que ça ne va pas l'être. Peut-être que ça va l'être. Voilà. Mais par contre, je sentais que c'était plus juste. OK. Bon, alors, ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Non, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps ou que c'est acquis, mais en le faisant, en le mettant en place régulièrement pour des petites choses, je vois que ça marche aussi avec l'authenticité dans les relations. Et alors, vous pouvez le dire que je vérifie que vous ne racontez pas des histoires parce que moi, mon métier, c'est d'être emmerdeuse. C'est quoi ce truc que vous avez fait ou que vous pensez avoir été plus honnête ? Eh bien, par exemple, dernièrement, il s'est trouvé que j'ai une relation amoureuse et il y a une ancienne relation amoureuse qui est revenue dans ma vie. les deux ont commencé un peu en même temps. Et j'avais comme une question de faire un choix et pourtant, je ne voulais pas choisir, avoir à faire un choix. Et en fait, j'ai pu exprimer aux deux la situation clairement où j'en étais et ce qui se passait pour leur laisser, déjà pour être clair et pour leur laisser le choix de pouvoir décider en connaissance de cause. D'accord. Donc, vous avez le choix de la vérité plutôt que du mensonge dans ce genre de situation. On peut mentir. et j'ai vu comme c'était difficile pour moi de dire la vérité comme si c'était jusque dans des petits détails. Je suis allé à contre-courant de moi-même. Oui, dans cette situation, si on dit la vérité, évidemment, on peut l'éter, on peut être fait. et j'avais fait ce choix. Oui, c'était un choix, oui. De dire la vérité. Ce choix, si je comprends bien, c'est plutôt pas trop mal passé. La conséquence, ça n'a pas été dramatique parce que ça peut être dramatique. Oui, ça aurait pu l'être. J'avais plus ou moins accepté le fait que ça pouvait l'être et que c'était la liberté de l'autre de réagir comme... Ah oui ? En fait, j'ai été surpris de... que ça laissait de la liberté et de la... Oui, ce n'était pas vouloir quelque chose pour l'autre. Ce n'était pas... Mais en même temps, mentir, c'est laisser l'autre. Dans ce cas-là, si vous aviez menti, qu'est-ce qui se passe pour l'autre dans ce cas-là ? L'autre fait des choix ou ressent des choses qui sont sur une mauvaise base, en fait ? Oui, oui. Donc là, ça coince. Ce n'est pas bon pour lui et pour elle. Non. Non. Le jour où elle découvre... Il vit dans un monde erroné. On le laisse vivre dans un monde erroné. Donc ça, c'est... Oui. Mais je voyais que j'avais cette tendance à les ancrer de... Et oui. Pas toujours dire la vérité. Oui, c'est une façon de contrôler. Le mensonge, c'est une façon de contrôler. Oui. Quand on dit la vérité, on ne contrôle pas, on ne sait pas ce que l'autre va faire. Oui. OK. Bon, ben voilà. Donc, vous êtes plutôt content d'avoir fait ça. Oui. Vous êtes senti plutôt réalisé quand vous avez fait ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Est-ce que vous sauriez dire quelle est la différence entre contrôler la situation et se réaliser ? Se réaliser, c'est... C'est une forme de liberté qu'on s'offre et qu'on offre à l'autre, en fait. Je me réalise, je m'offre ma liberté de dire la vérité et je l'offre aussi. En revanche, quand je contrôle, je ne donne pas sa liberté à l'autre. Oui. Pourquoi je ne me réalise pas ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en contrôlant, ils vont se réaliser. Oui. Non, je ne peux pas me réaliser parce que comme je suis dans le contrôle, je m'enferme dans une situation et dans un mécanisme et qui demande beaucoup d'énergie, en fait. Parce que, mettons, si on reprend cet exemple du mensonge, quelqu'un qui ment dans ce genre de situation, déjà, ça va lui prendre une énergie énorme. Oui. Et parce qu'il ne faut pas se contredire, s'occuper à ça et faire quelque chose de plus profond. Oui. Oui. Ok. Bien. Donc, on va faire un petit retour sur l'exercice. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice déjà ? Plutôt un exercice agréable ou plutôt désagréable ? Agréable. Oui. Est-ce que vous pourriez dire pourquoi c'est plutôt agréable ? C'est agréable parce que ça va dans le sens d'aller voir des parties effectivement que tout seul, je n'arrive pas forcément à explorer. Ok. Et j'ai soif d'aller nettoyer dans les coins. Ok. Et donc, ça serait quoi la partie que vous n'aviez pas trop vue tout seul ? Le côté utile, utilitaire. Ok. Qui est apparu assez clairement. Ça, je ne l'avais pas perçu. Oui. Là, ça m'a sauté, c'est ressorti et ça m'a montré à quel point je pouvais me perdre dans ce... Je pense que je vais cheminer un peu après pour voir jusqu'où ça se met en place. Oui. C'est assez prégnant chez vous, là. Oui. Mais on voit que vous avez aussi un côté comment dire... Il y a ce côté rêveur dont vous parliez. Vous êtes sensible aussi à l'esthétique des choses, apparemment. Oui. Voilà. Vous êtes plusieurs en un seul bonhomme comme tout le monde. Oui. Vers quoi vous voulez aller ? Quelle est la partie de vous-même que vous voulez laisser plus émerger ? Ok. Il y a autre chose que vous... Oui, j'ai trouvé intéressant le fait d'avoir reformulé de quoi n'ai-je plus besoin. Oui. Effectivement, ça a renversé complètement la question. Oui. Oui. Ok. C'est ça aussi le travail arrivé à se poser vraiment la question qui correspond vraiment qui va vraiment permettre un travail sur soi. Oui. Parce que là, c'est rigolo. Rien que dans la question, on voit qu'il y a ce présupposé qui est très fort chez vous. Il faut être utile ou il faut chercher l'utilité. C'est un présupposé qui n'est pas tellement questionné mais qu'on a questionné, justement. Oui. Donc ça, ça fait partie de l'exercice. Voilà. Essayer de voir les présupposés sur lesquels on appuie nos représentations. Oui. d'aller les questionner parce que c'est un peu les sous-bassements de nos représentations. Et tant qu'on ne parle pas un peu ces sous-bassements, il n'y a pas de raison que ça change. Oui. Donc aller voir ces sous-bassements qui ont du sens, évidemment, que l'utilité, ce n'est pas non plus quelque chose d'absurde, bien sûr. Mais aller voir les problèmes que ça pose. Oui. Et d'aller voir dans quelle mesure ça prend une place importante dans la pensée, en fait. Voilà. Parce qu'il y a certains moments, c'est très bien d'être utile, mais à d'autres moments, on peut peut-être changer. Et on a tendance à s'enfermer dans des comportements qu'on va répéter ad noséam dans tout ce qu'on fait. Oui. On a pas besoin d'être utile. Il y a des moments où on peut sortir de cette logique. Il y a des moments, là, oui, il faut être utile et efficace. Mais se donner cette souplesse. c'est vraiment un exercice de souplesse. La pratique philo, la consultation philo. OK. Bien. Donc, je vais vous envoyer la vidéo avec des questions si vous voulez poursuivre le travail, vous répondez aux questions. Voilà. Très bien. Je peux vous renvoyer après ? Oui, après, vous me renvoyez si vous avez votre écrit. Après, on peut le reprendre ensemble. Voilà. OK. OK. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la formation que vous proposez ? Je vais arrêter la vidéo. Voilà.